Bonjour, je suis Sarah Petit, data analyst chez CTO depuis 2022. J'ai commencé en stage de fin d'études après mon école d'ingénieur, puis ça m'a bien plu, donc j'ai continué en CDI. Pour ma recherche de première expérience professionnelle, j'avais deux critères principaux. Le premier, c'était de travailler dans le secteur des transports, parce que c'est un secteur qui me tient à cœur et j'avais déjà fait mes précédents stages dans ce secteur. Et le deuxième critère qui était important pour moi, c'était de travailler dans la data, c'était ma spécialité que j'avais choisie et c'est ce qui m'intéresse. Donc CTO coché ces deux critères. Ce qui m'a plu aussi, c'est la démarche de vouloir améliorer le quotidien des utilisateurs. Donc ça, c'est une application concrète que je ne retrouvais pas forcément dans d'autres sources d'emploi et c'est ce qui m'a séduite. Le rôle de data analyst, c'est un rôle assez polyvalent. Il a un côté technique et aussi un côté un peu contact client. La partie technique est composée de deux volets, c'est l'intégration et la maintenance. L'intégration, c'est quand on signe avec un nouveau réseau, il faut prendre les données brutes des clients et les traiter pour arriver vers des données exploitables pour qu'ils aient accès à la plateforme. Et la maintenance, c'est assurer la maintenance opérationnelle de la plateforme pour les clients avec lesquels on a déjà signé. Concrètement, c'est du travail en Python sur la librairie Pandas. On part des données brutes des clients pour en faire des données clean qui soient exploitées par l'équipe R&D de CTO. Pour la partie contact client, c'est une partie que j'apprécie beaucoup. On participe aux formations utilisateurs avec les clients et donc on se rend compte que ce qu'on fait sert à quelque chose, que ça aide des gens au quotidien. Donc c'est assez satisfaisant. Un exemple de tâche qui m'est confiée et qui change un peu des rôles dont j'ai parlé juste avant, c'est la comparaison de résultats d'enquête terrain faite par les utilisateurs et de données qu'on a chez CTO. Ça permet de montrer la fiabilité de nos algorithmes et de notre expertise. J'aime beaucoup travailler chez CTO au quotidien pour deux raisons. D'abord, le travail en équipe. C'est hyper agréable. Chaque personne est vraiment impliquée, fait un travail de qualité. Donc ça pousse à nous-mêmes donner le meilleur. Et on ne laisse personne de côté. Donc vraiment, il y a une entraide dans l'équipe. Et la deuxième chose, c'est que CTO, c'est une petite structure. Donc ça permet d'avoir des responsabilités assez rapidement. Donc moi, ça m'a donné confiance en moi et c'est une belle opportunité pour un début de carrière.